Des centaines d'arbres coupés le long de la voie ferrée à Rieux-la-Pape. Depuis deux semaines, les équipes de la SNCF s'activent pour dégager des arbres à risque en cas de chute. Les habitants s'interrogent. Laurent Canonico. Le TGVON ne l'a jamais entendu, jamais vu. Depuis maintenant, on le voit et on l'entend. La colère de ces habitants de la route de Fontaine à Rieux-la-Pape. Plus de frêne, plus d'érable, tous les feuillus longeant la voie ferrée ont fait l'objet d'une coupe à blanc par SNCF Réseau. Un matin, Delphine a observé des engins sous ses fenêtres. Aucune information en amont. Rien du tout. Rien du tout. On n'a pas été prévenus. Du jour au lendemain, ils ont commencé à enlever les premiers arbres juste en face de chez nous. Et ça a duré trois semaines, un mois. D'abord, ils ont coupé toutes les feuilles. On pensait à un élagage. Et en fait, non. Après, une autre machine est venue et a déraciné, a enlevé les trous. Un déboisement sur environ un kilomètre. Plusieurs centaines d'arbres concernaient une coupe nécessaire pour la sécurisation des voies. Selon SNCF Réseau, des feuillus menaçaient de tomber sur les rails. Cette zone contenait beaucoup d'arbres malades. Ils sont voués à mourir en quelques années. Certains sont beaucoup plus sensibles au déracinement et aux chutes. Nous ne pouvons pas accepter un tel risque par rapport à la sécurité des circulations. Les riverains, comme les élus, admettent que la sécurité doit primer et que la SNCF a toute liberté d'agir. En revanche, tous dénoncent l'absence de communication. Pour que les personnes puissent être compréhensives par rapport aux travaux de sécurisation qu'ils font, la moindre des choses, c'est d'informer, de communiquer et d'avertir la collectivité pour que, le cas échéant, si la SNCF ne communique pas, nous puissions communiquer en avant auprès de nos administrés. La SNCF assure que la biodiversité n'est pas impactée. La coupe des arbres à risque va se prolonger jusqu'aux échets. La SNCF assure que la SNCF est en train de se prolonger.